L'anglais, c'est la langue officielle du code. Et quand on n'est pas bilingue, on peut légitimement se demander s'il faut être bon en anglais pour devenir développeur. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer à ce sujet. C'est parti ! Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et pour commencer, on va se demander pourquoi l'anglais est la langue officielle de l'informatique. A priori, on pourrait penser que les ordinateurs n'ont pas à se soucier d'un langage ou d'un autre. La seule chose qu'ils sont censés comprendre, c'est le binaire, des 1 et des 0. Oui, mais nous, les humains, on n'est pas hyper bon en binaire, pour tout dire. Du coup, au fil du temps, on a développé ce qu'on appelle une couche d'abstraction, notamment dans la programmation, pour plus facilement communiquer avec les machines et leur donner des instructions. Après avoir écrit un programme, deux scénarios sont possibles. Soit celui-ci sera interprété, en direct, par la machine, soit il sera compilé. Pour simplifier, lors de cette compilation, les instructions qu'on aura rédigées, dans un langage compréhensible pour nous, seront traduites en binaire. C'est donc avant tout, parce qu'on a eu besoin de cette abstraction, qu'il a fallu utiliser un langage proche de nos langues courantes. La deuxième raison est purement historique. L'informatique moderne s'est avant tout développée à partir des années 50 aux Etats-Unis. Vous imaginez donc bien qu'il n'allait pas s'amuser à utiliser le français pour concevoir les langages de programmation. Langage qui représente donc cette couche d'abstraction, je le rappelle. Il ne faut pas oublier non plus que l'anglais était, et est toujours, la langue de communication internationale. Et avec l'arrivée d'Internet, qui lui aussi est née aux Etats-Unis, c'est tout naturellement que les infrastructures se sont développées autour de cette langue. Alors, maintenant, passons à quelque chose d'un peu plus concret, et demandons-nous jusqu'où va cette utilisation de l'anglais. Car c'est comme ça qu'on va déterminer quel est le niveau nécessaire pour devenir développeur. Alors, en réalité, dans un langage de programmation, par exemple JavaScript, un certain nombre de mots sont réservés. On dit qu'ils sont réservés car ils font corps avec la structure du code et du langage en question. On va retrouver, par exemple, certains éléments propres à l'algorithmique, comme dans les boucles, avec les termes for ou while, pour les conditions également avec if et else, ou même la déclaration des fonctions qui vont utiliser le terme de function, tout simplement. Réservés également parce qu'on n'y touche pas, justement. Cette dimension structurelle du code, on ne peut pas y échapper. Et c'est avant tout celle-ci qui s'exprime dans un anglais obligatoire. Mais est-ce que cette obligation est un frein si on n'est pas bilingue ? Eh bien, pas vraiment, car de toute façon, il y a peu de chances que le sens de ces expressions vous parle, même si vous en compreniez la signification courante. Certes, ce serait plus simple, mais il existe finalement peu de ces mots réservés et surtout, vous les retrouverez sous des formes semblables dans la majorité des langages. Et puis, étant donné que vous allez les utiliser constamment, ils vont très rapidement entrer dans votre mémoire. On peut aussi évoquer les primitives ou les types de données, comme les strings, les booleans ou les numbers. C'est un peu le même principe. Très rapidement, on acquiert ce vocabulaire technique car il est relativement limité et de toute façon, porte un sens propre à la programmation. La logique du code est complètement indépendante de la langue utilisée, finalement. Et c'est aussi pour ça qu'une fois qu'on a acquis cette logique, on peut passer relativement facilement d'un langage de programmation à un autre. Finalement, c'est tout au long de l'apprentissage qu'on va apprendre ce vocabulaire technique. Vous n'avez a priori absolument pas besoin d'être bilingue ni même d'avoir un niveau extraordinaire en anglais pour apprendre à coder. Mais parce qu'il y a toujours un mais, vous allez voir qu'on ne code pas seul dans son coin et que c'est le contexte qui va potentiellement demander un niveau plus avancé en anglais. Dans tous les cas, si vous vous êtes posé cette question, c'est sûrement parce que vous envisagez d'apprendre le code. Et vous connaissez mon point de vue. Si vous me suivez depuis les débuts de cette chaîne, j'ai toujours encouragé les personnes qui souhaitaient se lancer à acquérir des diplômes et des certifications. Même si les titres ne font pas tout, aujourd'hui nous sommes dans un contexte très concurrentiel pour les juniors. Si on souhaite obtenir un CDI, c'est très souvent la clé nécessaire pour pousser la porte des employeurs. Et ça tombe bien car cette année, on a la chance d'être soutenu par Ocloc, l'école de développement web en ligne. Ocloc, si vous ne connaissez pas encore, c'est une école qui propose plusieurs formations diplômantes reconnues par l'État. Si vous suivez la chaîne depuis un moment et que vous connaissez un peu mon parcours, vous savez que je possède moi-même ce type de diplôme. C'est donc au regard de mon expérience personnelle que je vous ai toujours conseillé de suivre une voie certifiante si vous envisagez de faire du développement web votre métier. L'avantage d'Ocloc, c'est que plusieurs formules vous sont proposées. Vous pouvez vous spécialiser, mais il existe par exemple un parcours full stack pour se lancer. Alors bien entendu, la promesse n'est pas de devenir expert en front et en bac en quelques mois, mais ce parcours vous offre une vision assez large du métier et des deux disciplines pour, au cours de celui-ci, vous spécialiser. L'autre avantage des parcours, c'est qu'il se déroule en téléprésentiel et que donc peu importe où vous vous trouvez, vous pourrez vous former à distance. Et puis de nombreuses solutions de financement sont disponibles. N'ayez pas de crainte à ce niveau-là. Même si le diplôme ne fait pas tout et que c'est votre investissement personnel qui vous démarquera, c'est un sésame précieux pour ouvrir les portes des entreprises quand on est junior. Vous trouverez en description un lien vers Ocloc qui vous permettra d'obtenir plus d'informations et de vous renseigner en profondeur. Je le dis à chaque fois, mais je suis fier de cette collaboration et de la confiance que Ocloc m'accorde, surtout qu'il me laisse, encore une fois, entièrement libre de mes propos. On reprend. Bon, comme je le disais, le contexte va quand même nous conduire à avoir un niveau suffisant en anglais. D'abord, pourquoi parler de contexte ? Quand vous codez, vous ne codez pas uniquement pour vous. Votre code source a de grandes chances d'être lu par d'autres personnes, notamment les gens avec qui vous êtes amené à collaborer. Et du coup, même en France, on rédige le code en anglais. Ce code, souvent, a besoin d'être annoté, commenté pour expliquer son fonctionnement. Eh bien, ces commentaires sont rédigés également dans la majorité des cas en anglais. L'autre grande partie qui va nécessiter une certaine aisance, c'est tout ce qui va concerner les noms que vous allez donner à vos variables, vos constantes, vos fonctions. Comme on l'a vu plus tôt, une partie du code est immuable, réservée au langage en lui-même. Mais ce n'est pas la majorité de celui-ci. Quand on va créer, déclarer une fonction ou une variable, il va être nécessaire de lui donner un nom. Par exemple, j'ai besoin d'une fonction qui va me renvoyer la somme de deux nombres. Je ne vais pas la nommer « obtenir la somme de deux nombres ». Je vais plutôt lui donner une dénomination en anglais et l'appeler « getSumOfTwoNumbers ». Et c'est pareil pour les variables. Dans une boutique, par exemple, je ne vais pas nommer le contenu du panier « contenu du panier », mais plutôt « cartContent ». Et c'est donc à moitié un vocabulaire propre au métier mis en œuvre, avec lequel on doit être à l'aise, mais aussi à moitié des nomenclatures qu'on doit respecter. Par exemple, pour une fonction qui va nous permettre d'obtenir une valeur, on va souvent préfixer celle-ci par « get » et ce qu'on veut ensuite. Quand c'est une fonction qui va affecter une valeur, on va la préfixer avec « set ». Par exemple, « getCurrentElement » ou « setDefaultElement ». Cette nomenclature, au final, on l'acquiert aussi avec le temps. Mais comme on a une certaine liberté avec celle-ci, et bien plus on est à l'aise avec l'anglais, moins de temps on va prendre pour nommer notre code. Mais en théorie, si vous utilisiez du français, ça marcherait tout autant. C'est vraiment pour ça que je parle de contexte. Pour ce qui est du métier en lui-même dans une application, il n'y a aucune honte à utiliser Google Traduction pour certains points de vocabulaire. Par exemple, si je dois bosser sur une application ayant un rapport avec des éoliennes, je ne vais pas forcément connaître l'équivalent du terme en anglais. Souvent, le métier sur lequel on va œuvrer utilise lui-même un lexique technique dont on n'a pas connaissance. Donc le métier, je le rappelle, c'est ce qui est propre au sujet de votre application, on va dire. Au fait, si vous avez des questions sur le métier de développeur et notamment sur ses prérequis, ce qui est tout l'objet de cette série, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires pour que je les aborde dans de prochains épisodes. Ah, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer les notifications car ça aide énormément la chaîne. Également, en description, je vous mets régulièrement du contenu pour aller plus loin, ainsi qu'un lien vers devclub.fr, la plateforme de la communauté. Vous y trouverez aussi mes réseaux persos ainsi qu'une invitation pour le Discord. Fin de la parenthèse, on poursuit. Enfin, le plus gros point et le gros avantage qu'un développeur a lorsqu'il est bon en anglais, c'est surtout par rapport aux ressources disponibles. En passant des conférences, aux documentations des langages ou encore même au contenu sur YouTube, si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez ouvrir les portes de toutes les informations dont vous aurez besoin pendant votre exercice du métier. Et c'est vraiment un avantage concurrentiel énorme. Donc pour conclure, oui, l'anglais est très important dans le code. Il donne accès à beaucoup de ressources, permet de communiquer entre développeurs. Et être à l'aise avec fait gagner beaucoup de temps. Est-ce que si vous n'avez pas un excellent niveau en anglais, ça doit vous bloquer pour vous lancer ? Absolument pas. L'utilisation de l'anglais dans le développement a une portée avant tout technique et vous pouvez l'acquérir au fur et à mesure de votre apprentissage. Personne ne vous demande d'être bilingue et fluide en anglais pour coder. Peut-être qu'au début, ce sera laborieux d'aller chercher des traductions, de vous creuser la tête pour nommer les choses. Mais avec le temps, vous allez être de plus en plus à l'aise et qui sait, peut-être que ça vous fera progresser en anglais plus généralement. Voilà. Encore une fois, j'insiste parce que c'est important, mais n'oubliez pas le like, l'abonnement et la petite cloche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501